Et salut à tous ! Coucou ! Donc bienvenue pour cette huitième et probablement dernière partie de Raison TV 3 Nemesis en compagnie de Gilles Valentine et tout plein de mercenaires après. Donc vous le verrez. Alors peut-être que la vidéo durera un peu plus qu'une des meilleures, je pense que c'est fort probable. Mais bon, on va vous faire une petite vidéo de 10 minutes après. Donc avant de commencer, je voulais surtout remercier Anthony Marco qui nous suit malgré le peu de temps qu'il a et fait en sorte de nous suivre au maximum parce que toutes les vidéos qu'on poste dans 3 à 3 vidéos par semaine, c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir nous suivre au fur et à mesure. Donc sachez que de toute façon, après le Raison TV 3, là, on va prendre un peu de temps, il y a un mois pour revenir au code Véronica X, reprendre le jeu en main et revenir là où nous allons nous arrêter. Parce qu'on a des gammes 12 parties de fête, donc 12 fois 30 minutes. Bon, ça me tournait que je peux mettre 30 minutes pour y arriver cette fois-ci, mais voilà, il faut que je prenne le jeu, donc que BAS61 a eu l'immabilité de nous passer en mode téléchargement, tout comme Terp13 nous a passé en 1, 2 et 3. Et donc revenir, c'est bien pour pouvoir continuer le jeu en l'explay correctement. Et puis je pense qu'on va peut-être freiner un peu pendant cette période-là, parce que le temps qu'on y arrive, le temps que moi je suis motivé pour pouvoir jouer au jeu, d'avancer, etc. Et puis peut-être que de temps en temps, on ne postera pas forcément 3 vidéos par semaine, selon la motivation du week-end ou quoi. Mais bon, sachez en tout cas, on ne laisse pas tomber la chaîne pour autant, on va juste rentrer peut-être un peu le rythme. Mais on a quand même beaucoup de jeux encore à vous montrer, donc ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrêtera pas pour autant. Mais pour l'instant, on va finir sur Terp133, et puis casser la gueule à ce putain de Nemesis. Donc nous voici après l'alerte au missile, qu'on vit de 11 bars maintenant, à la porte. Et on va aller se... Déjà chercher un... un super arme qu'on a droit à prendre maintenant. Alors tout un tas de zombies, mais on s'en fout. Alors je viens de bugger parce que j'ai eu la lumière qui... Enfin la télé qui s'est éteinte. On va s'en allumer après. Voilà. C'est fait. Donc évidemment, il y a plein de zombies devant, c'est pas pour rien. Donc là, je vais sur le chemin pour récupérer... une arme. Quoi ? Une arme à la fin du jeu ? Oui, oui, oui. Et qu'en fait, c'est aussi surtout le chemin de fin. Donc c'est pour ça que je vais le sauvegarder après. Avoir récupérer mon arme. Également. Sinon, ça ne serait pas marrant. Et je ne fais que des rimes en arme. Donc hop, on se sert de la fameuse carte rouge ici pour déverrouiller l'ascenseur. Et descendre. Donc vous allez voir que déjà, ne serait-ce que même si vous n'avez pas la clé, ça vaut le coup de descendre. Puisque vous récupérez pas mal de munitions de lance-gonnade déjà. Vous récupérez 12, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est fort agréable déjà. Voilà. Mais qu'en plus, quand vous vous savez de la fameuse clé. Guerrière, vous avez droit à seulement un petit lance-roquette. Oh, mais qu'il est mignon. Voilà. On va faire suffisamment de dégâts, évidemment. Mais ce n'est pas pour autant que ça vous rende un cycle. Donc il ne faut pas pour autant se dire que, vous savez, c'est la fin du jeu, ça va être tranquille. Non, 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 là, vous allez voir que le boss de fin ne se bat pas en main-claquant que vous le vois. Il est bien au contraire. Il est même assez pénible d'ailleurs. Alors, je vais sauvegarder comment ça s'est fait. Oui, si je ne suis pas mis tout, on m'a retapé, évidemment. Alors, on va prendre le lance-patate. Donc d'ailleurs, vous n'aurez même pas vu les grenades incendiaires, ni les grenades à l'azote, par exemple les 3. Je n'ai même pas eu l'occasion de m'en servir. Au final, je n'ai pas du tout eu l'utilité. Donc, ils n'ont donc que 6 et 6. Donc vraiment, histoire que vous testiez la chose, mais que ce n'est pas spécialement non plus très utile. À moins, est-ce que vous les fabriquiez avec les poudres ? Donc non. Les poudres, moi, je vais fabriquer, je vais faire largement fabriquer les balles de magnum. Donc le fisapompe, plus du tout besoin. Lui, on va le changer avec l'autre qui est plein, normalement. Voilà. Et on se casse. Alors, on va prendre le lance-patate. On débrouille la porte. Et oh, comme par hasard, il y a tout plein de zombies. On n'a plus besoin de la carte, évidemment. Ça en est servi de partout. Donc, vous voyez, il tire un peu en l'air. C'est normal. Allez, l'autre les étend noirs. Oui, on y croit. L'autre non plus, il n'était pas mort. C'est bien, il est en train d'avanper. Donc, les derniers, souvent, pour la fin du jeu. Donc, remarquez aussi qu'ils n'ont pas fait le truc abusé de que le lance-patate prenne deux places. Il n'en prend qu'une seule. Je crois qu'un lance-patate aussi long qu'un fisapompe prendrait plus de place qu'un fisapompe. Et donc là, on arrive à la dernière salle du jeu. Oh, je ne savais pas qu'il y avait des munitions de magnum ici. Ah, ça vaut le coup d'avoir fouillé. Et donc là, on récupère un récepteur de captage du missile, évidemment. Donc, en gros, pour l'instant, on ne capte rien. Alors, je vais m'équiper de ça déjà. Donc, on est en gros sur une petite transmission radio. Donc, Nicolas qui dit « Ah ah, tu es toujours en vie de Dieu, mais c'est dommage pour toi, j'ai pris le dernier hélicoptère, tu ne pourras pas t'enfuir. Mais avant que tu t'en fies, je vais te tuer. » Donc, là, nous avons le choix. Soit nous ripostons, soit on négocie avec lui. Moi, je ne négocie pas avec les terroristes, comme les Américains. Et je vais riposter. Avec ma petite arme, tout bien. Voilà, un petit coup de roquette. Au revoir, Nicolas ! Donc, je pense que vous pouvez le tuer avec d'autres armes que le lance roquette. Et encore, que je suis même pas sûr, parce que je n'ai pas essayé, de toute façon. Et voilà, une roquette, et puis c'est terminé. Comme un marx et ça repart, une roquette et ça finit. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Carlos, les coups de roquettes... » « Donc voilà, comme par hasard, Carlos arrive à ce moment-là. » « On lui dit que Nikolai est mort. » « Et que malheureusement, on va se prendre l'humicile dans la gueule, parce que Nikolai a pris le dernier hélicoptère qu'on vient de descendre nous-mêmes dans notre roquette. » « Donc voilà, on va être obligé de rester bloqué ici. » « Et Carlos ne peut pas accepter cette fatalité. » « Non, il faut se battre. Il ne peut pas mourir dans un tel endroit. » « Donc voilà, il va appuyer sur tout le bouton pour rien. » « Et nous, en fait, on trouve la bonne sortie. » « Ah oui, mais t'as vraiment, il faut qu'on arrive à ouvrir cette trappe. » « Donc là, lui, il se barre à savoir pourquoi. » « On va trouver comment sortir, mais lui, il se barre. » « Et donc voilà, en fait, pendant que Carlos est en train de pianoter sur l'ordinateur, c'est votre dernière chance pour aller sauvegarder. » « Parce que maintenant que le missile arrive, la trappe va s'ouvrir, les portes vont se fermer de sortie, et donc vous ne pourrez plus aller sauvegarder. » « Donc voilà, on a plus sauvegarder. » « Et la trappe, elle s'ouvre. » « Donc là, on a 47 secondes pour se barrer, finir le jeu, etc. » « Alors pourquoi 47 secondes ? Parce que c'est affiché. » « Alors, on va reprendre l'immense patate. » « Vous pouvez voir, il s'affiche en haut, donc 46. » « Encore quand même, c'est plus que 47 secondes, donc en gros, je crois que c'est 5 minutes que vous avez pour vous barrer. » « Alors, on va reprendre les deux arbres rouges qui traînent. » « Alors, on va prendre de quoi faire en soi, parce que ce serait dommage de mourir complètement. » « De toute façon, là, j'ai largement de quoi faire déjà. » « Et bon, comme ça, c'est fait. » « Alors, on va éviter les zombies qui sont par terre. » « Certains ont semblant d'être morts. » « D'autres qui sont debout. » « Alors, il y avait certainement des munitions de la mort à côté. » « Personnellement, je m'en fous. » « J'ai suffisamment de munitions pour finir le jeu, de toute façon. » « Donc là, on voit que c'est vraiment le carnage. » « Donc non, pas de verre de terre à l'horizon, hein. » « Donc ici, la dernière photo, enfin, le dernier document du jeu. » « Là, on peut voir une tyran, apparemment. » « C'est pour tout ce que c'est, on dirait une tyran. » « Comme l'argument du jeu. » « Voilà, il est là. » « Lui, il n'a pas enlevé son manteau. » « Mais il mourut avec. » « Paix à son âme. » « Non, pas spécialement. » « Il nous faut pas trop la paix à nous. » « Donc non, il fait chier. » « Donc là, on voit un tyran qui a enlevé son manteau. » « Donc, Medina, boss de fin de RG2. » « Dans le scénario B. » « Ou on peut se dire aussi un tyran tout court de RG1. » « Donc tout plein de gars de Umbrella qui traînent de partout par terre. » « On voit aussi les capsules qu'on a libéré des tyrans. » « Et ils font mettre en route l'ordinateur. » « Alors je sais pas pourquoi ils ont mis cette voix de fou furieux. » « Alors voilà, on ne peut enclencher qu'une batterie à la fois. » « C'est-à-dire que c'est la batterie 1, puis la batterie 2, puis la batterie 3. » « On ne peut pas le faire dans le désordre. » « D'ailleurs, on voit un tyran qui est sous le canon. » « On le voyait bien tout à l'heure. » « Là, on le voit moins bien. » « On le verra quand le canon il va tirer de toute façon. » « Et donc voilà, ça vous oblige à faire un parcours droit. » « Vous voyez là, donc la toute lumière jaune. » « Les autres, elles sont en lumière rouge. » « Donc on ne peut pas le faire de suite. » « Donc là, c'est le lien bleu. » « Donc là, le système est en chargement. » « Mais il faut plus de batterie. » « Et oh mon dieu. » « What is this ? » « Blood » « Donc voilà. » « Comment on pouvait penser qu'on s'était débarrassé de l'inimésis ? » « Eh bien, en fait, que nini, que nini. » « Il est bien là. » « Après, on va nous faire chier. » « Oh, ça l'aide. » « Ah, mais vous voyez qu'ils sont imposants pour vous de faire. » « Alors, but du jeu. » « Vite à les mettre en route les batteries. » « À moins qu'ils nous chopent, qu'ils nous fassent des dégâts ou quoi que ce soit. » « Voilà. » « Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est de prendre ça. » « Ok. » « Ils ne servent pas que pour l'hélico, hein. » « Et voilà. » « Hop, on a enclenché les trois. » « Donc là, ça va se mettre à tirer. » « Donc, pour ce qui se pose la question, c'est un canon à photon. » « Ou à proton. » « Un canon à proton. » « Donc, on va tuer le Némis. » « Donc là, on voit le tirant qui est par terre avec sa veste. » « Donc, on va tuer le Némis avec un canon à proton. » « Parce que ça ne suffit pas d'avoir un lance-roquette ou quoi. » « Donc voilà, les trois roquettes sont mortes. » « Je m'en vais pouvoir passer, s'il vous plaît. » « Donc voilà, j'ai 40 balles à lui mettre dans la gueule. » « Donc là, on peut se gérer sur le trajet. » « Mais pourtant, non. » « Ça ne marche pas comme ça. » « Donc au début, ça fait un premier coup. » « C'est un coup de trou. » « Et ensuite, le Némis va aller, entre guillemets, crever dans ce trou-là. » « Pour se prendre le dernier coup de... » « Ah, parce qu'il souffre là, ça se voit. » « Voilà. » « Donc là, comme vous pouvez le voir, il est vraiment en train d'aller dans le trou pour aller crever dedans. » « Et voilà. » « Et là, il se prend le coup fatal. » « Donc on voit qu'il commence à se redresser en de prendre le coup. » « Ah, je vais souffrir. » « Et boum, il souffre. » « Ah, je suis fatigué du combat. » « Mais on est enfin débarrassé de lui. » « Donc évidemment, vu que c'est pris le coup. » « Maintenant, ça refroidit. » « Alors, sachez que si vous ne lui avez pas fait suffisamment de dégâts, il ne va pas crever dans ce trou. » « Ça va tirer dans le vent. » « Et les batteries vont se décharger. » « Donc il va falloir refacer le tour pour recharger les batteries. » « Et pour lui faire suffisamment de dégâts pour qu'il aille crever au milieu, pour qu'il se prend le truc dans la gueule. » « C'est tout un tas de trucs. » « Voilà, voilà. » « Merci de lancer au quête pour pouvoir lui faire suffisamment de dégâts. » « Mais... » « Il n'est même pas mort avec un canon après-temps. » « Mais ce n'est pas possible. » « Mais à ce point-là... » « Alors là, on a le choix. » « On est exterminé le monstre. » « Zhor, on l'ignore. » « Et on évacue. » « Et lui, il nous aura bien péché. » « On va exterminer. » « Alors là, hop là, esquive. » « Je récupère un magnan qui est par terre alors que j'en ai déjà un à la main. » « Tiens, une balle, deux balles. » « Trois balles. » « Quatre balles. » « Cinq balles. » « Donc voilà. » « Bon, maintenant qu'on le voit se pétrifier. » « Donc, afin de se fondre sur soi-même. » « Donc là, on peut dire, c'est bon. » « Lui, qu'il est violé comme le serpent. » « Donc, quand il est violé, il devient violé. » « Donc oui, il est bien mort. » « Et on peut enfin se casser pour finir le jeu. » « Donc, évidemment, nous, nous pouvons faire rien d'autre que de se servir de l'ascenseur pour descendre. » « Mais malheureusement, souvenons-nous que... » « On n'a pas l'hélicoptère en bas. » « Donc oui, on a accès à vaincre le némédis. » « Mais comment allons-nous nous en sortir ? » « Donc là, je lui dis, si t'es armé, Carlos, on va le crever ici. » « Mais Carlos, mais non, ne sois pas pessimiste. » « Il y a quelqu'un qui vient de chercher. » « Juste pour toi. » « Elle fait quoi ? Pour moi ? » « Mais qui ? » « Je sais pas, j'en sais rien. » « Mais en tout cas, il est venu juste là exprès pour toi. » « Je pense que c'est Oskar. » « Non, Oskar il demande. » « Ah, surprise ! » « C'est Barry Barton ! » « Vous êtes prêts pour finir ça ? » « Un homme atomique, ça peut être considéré comme une arme mortelle dans ce sens-là. » « Mais comme une arme mortelle... » « Vous voyez ? » « Du fait de son impact électromagnétique, son impulsion électromagnétique. » « Donc en gros, là, la vague, c'est la vague, le son, le souffle. » « Mais ça a été prouvé, ça a été étudié. » « Donc ça, je l'ai vu dans une émission sur Arte. » « Bon, ça m'a fait bien rire. » « Si quelqu'un, du moins un pays, voulait réduire un autre pays à la civilisation de Pierre, il suffit qu'il fasse exploser à 5 km au-dessus de la ville une bombe atomique. » « C'est 25 km, je sais plus. Enfin, je sais que c'est une distance assez de b. » « Donc en tout cas, dans le ciel, il suffit qu'il fasse exploser la bombe atomique. » « Rien que l'impulsion électromagnétique va griller tous les appareils électriques qui possibles. » « Voiture, micro-ondes, ordinateurs, télévision... » « Tout ce qui a de l'électricité va cramer direct. » « Donc il passe vraiment à l'âge de pierre de suite. » « Donc là, en gros, ils se prennent l'impulsion électromagnétique dans la gueule. » « Une hélicoptère, lui, il fait juste « Hop là, tout va bien. » « Et je continue à partir. » « Donc là, c'est assez marrant. » « Je pense que Capcom, à ce moment-là, n'avait pas pu voir le même reportage que moi sur la bombe atomique. » « Et donc, n'avait pas pris ce détail en compte. » « Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a fait plus de 100 000 victimes dans Raconte City. » « C'est pourquoi, dans Resident Evil Damnation, le monsieur... » « Non, c'est dans le... » « C'est le Damnation et l'autre... » « Ah, je ne me souviens plus comment il s'appelle. » « Moi, je ne me souviens plus. » « En tout cas, dans le premier film d'animation de Resident Evil, le mec veut se venger d'Umbrella qui a créé ce désastre. » « Et donc, il montre souvent ces images d'explosion atomique, qu'on croit ça tout rasé. » « Et donc là, malheureusement, on peut passer les scènes cinématiques. » « Mais on ne peut toujours pas passer le... » « Le... » « Le... » « Surtout que la musique est très très chiante. » « Ouah... » « C'est trop beau, des images qui explosent... » « Ils ont pu mettre quelque chose de vachement plus dynamisant. » « Le truc... » « Vous avez quand même fait l'Irgent Evil 3 némésis, quoi. » « Vous avez fait la... » « Sa fête en némésis, quoi. » « Pas rien. » « En plus, on vous met des images de tête nucléaire au fond, quoi. » « Bah maintenant, eux, ils vous mettent un pisto. » « Genre, voilà. » « Maintenant, il faut vous reposer en paix. » « Bah, montre-nous des images apaisantes, alors. » « Pas des images des têtes nucléaires. » « Du moins, des champignons atomiques. » « En plus, ils ne marquent même pas dans les... » « Comment ça s'appelle ? » « Pas les traducteurs, mais ceux qui font les doubleurs. » « Pari, il est là, quoi. » « Il nous parle bien de Dario, le premier gars qu'on a au tout début, qui va s'enfermer, lui, dans son conteneur. » « Donc, d'ailleurs, paix à son âme, hein. » « Parce qu'il n'a pas voulu nous suivre. » « Mais... » « Mais ils ne disent pas que c'est Barry qui va nous sauver. » « C'est un peu couillant, bon. » « On peut se douter que ça peut être que lui, hein. » « Parce qu'il vient nous chercher exprès à nous. » « En plus, c'est un gros barbu. » « Peut-être que lui. » « Heureusement, je n'ai rien à faire. » « Ne dure pas trop longtemps. » « Donc voilà, rang E, hein. » « Donc 4h au lieu de 4h30. » « Parce que comme je vous dis, j'avais passé vraiment beaucoup de temps sur... » « Sur cet énigme de l'eau polluée, là. » « Donc j'en étais à 21 sauvegardes, moi, lorsque j'avais fini. » « Donc là, 4h, j'ai déjà 1h de trop. » « 1h38 de trop. » « J'ai 17 sauvegardes de trop. » « Et je ne vous raconte pas la consommation de spray de trop. » « Voilà, voilà, voilà. » « Donc on va récupérer. » « Donc on peut jouer l'extra game. » « Donc les mercenaires. » « Donc on va vous faire montrer un bout. » « Et on va pouvoir changer de costume. » « Donc je vais faire en sorte de au moins recommencer le jeu pour vous amener au costume. » « Donc je vais vous faire une petite magie du cinéma. » « Histoire de vous montrer les costumes possibles dans Resident Evil 3. » « Tout sera fait dans la dernière vidéo. » « Je ne vais pas vous faire un petit bonus exprès. » « Et donc là, l'épilogue. » « Donc en gros, ce qui se passe après Resident Evil 3. » « Que devienne Jill ? » « Donc voilà. » « Après s'être échappée de la ville, Jill a décidé de rejoindre Chris. » « Mais malgré toutes ses recherches, elle est incapable de retrouver Chris. » « Sur le sol, il y a le couteau de Chris. » « Donc d'ailleurs, on le voit avec le couteau de Chris à la main. » « Qui est d'ailleurs très petit, normalement par rapport au couteau de Resident Evil 5. » « Et Jill, sans aucune hésitation, décide de... » « Enfin, elle sait que Chris est encore en vie. » « Et donc elle va partir à sa recherche et aussi essayer de trouver des trucs pour mettre umbrella dans la mer. » « Donc rappelons que le couteau de Chris, c'est un coup de las. » « C'est vraiment le couteau d'environ... » « Bien 20 cm. » « Et là, elle a un couteau de 10... » « Enfin, un couteau de cuisine quoi. » « Genre, elle coupe des steaks hachés avec ça. » « Donc je trouve un petit détail marrant puisque... » « Enfin, c'est... » « Ça n'arrive même pas à rien. » « Donc voilà, j'ai deux next game. » « Alors, je vais vous montrer les mercenaires. » « Donc... » « Vous allez voir que c'est pas chose aisée. » « Bon, je vais prendre évidemment le personnage le plus facile. » « Resident Evil. » « Donc, comme je disais, nous allons prendre le personnage le plus facile. » « Alors, si ça fait un petit... » « C'est pas cela que je voulais. » « The game. » « Ça fait un petit changement de son. » « C'est normal. » « C'est parce que je vous refais un peu la fin. » « Parce que les mercenaires, j'arrive à le faire alors que je vous avais tourné la fin sans avoir réussi à faire le mercenaires. » « Et donc, j'ai fini en rang A. » « Je vais vous expliquer comment. » « Et donc, du coup, on a tous les costumes de Jill. » « Alors, à la base, je ne vous en présentais qu'un. » « Donc, j'avais pas vu qu'il y avait autant de filles pour l'épilogue. » « Mais de dossiers, du moins. » « Donc voilà, j'ai débloqué un deuxième épilogue. » « Pardonne-moi, Claire. » « Chris Redfield est juste en train de finir d'écrire la lettre avec sa signature. » « À un moment où il enlève le soleil, une fille marche près de lui. » « Et il se dit, « Ah, elle ressemble à Claire à peu près au même âge. » « Un peu plus tard, Chris découvre que sa sœur est en train de le chercher. » « Mais il a été capturé. » « Oh mon dieu. » « Et donc, il change beaucoup. » « Je ne pensais pas que ça allait tout recharger, c'est bien. » « Donc, le next game. » « Et on fait The Mercenaries. » « Alors, The Mercenaries, comment ça se situe ? » « Du coup, je l'ai expliqué dans la dernière version. » « Donc, on a des résultats. » « La configuration du jeu, c'est normal. » « Et le game start. » « Donc, ce qu'on va faire. » « Les résultats, on le verra de toute façon, lorsque j'aurai fini. » « Et donc, ça se présente comme tel. » « Donc, on va avoir trois personnages à choisir. » « Vous les avez vus en fond d'écran. » « Soit Carlos. » « Soit Michael. » « Soit Nicolai. » « Donc, comme vous vous en doutez, alors, on peut voir que Nicolai, c'est celui que je ne le prendrai jamais, jamais, jamais. » « Donc, en gros, c'est le tofu, on va dire, même. » « Parce que pistolet, couteau, herbe bleue et trois sprays. » « Voilà, c'est tout ce qu'il a. » « C'est super, c'est passionnant. » « Toutes de base. » « Bon, quand même, la mitraille est à 100%. » « Pas infinie, à 100%. » « Donc, le Eagle 6.0. » « Donc, il permet de faire des headshots quand on a la chance de faire des headshots. » « Et trois packs d'herbe bleu, rouge, vert. » « Ouais, c'est ça. » « Donc, ce qui fait qu'il peut se soigner contre les empoisonnements et compagnie. » « Il a de quoi se soigner. » « C'est largement pas mal. » « Mais bon, au niveau arsenal, ça manque un peu quand même. » « Et le plus gros arsenal, c'est Michael. » « Fuziapomp. » « Magnum. » « Lance Rocket. » « Qui n'a pas que 4 missiles, mais 8. » « Donc, c'est déjà bien lourd. » « Vous allez voir que face aux ennemis qu'on a, il vaut mieux en avoir autant. » « Par contre, il a qu'un seul soin. » « Donc, il ne vaut mieux pas trop se faire toucher. » « Alors, ça fait à peu près une semaine que je ne l'ai pas refait. » « Donc, j'espère pouvoir y arriver. » « Là, je me suis laissé le noir pour essayer de reprendre la vidéo si jamais je le rate. » « Et on va l'attaquer, ça. » « Alors là, on va avoir un monsieur qui nous parle en anglais, mais très doucement. » « Qui nous explique en gros les règles du jeu. » « Alors, les règles du jeu, c'est les premiers mercenaires qui existent. » « C'est-à-dire que, buter des ennemis, ça vous fait rapporter du temps. » « Mais par contre, là, il y a toute une zone à traverser. » « En fait, vous partez du métro. » « Il faut que vous reveniez au tout début du jeu avec Gilles. » « Dans le local qui est en haut du container. » « Où Dario va se cacher. » « Et voilà. » « Vous avez tout ça à revenir en arrière. » « Évidemment, les ennemis changent. » « Ce ne sont pas des ennemis propres aux mercenaires. » « Vous allez voir que c'est loin d'être forcément évident. » « Alors, c'est parti. » « Il faut aussi que les ennemis aient envie de se bouger comme... » « Ce que vous pouvez vous attendre d'eux. » « Voilà. » « Ça déjà, c'est très bien. » « Parce que des fois, voilà. » « Ces trois-là, ils n'ont pas envie de bouger correctement. » « Donc, c'est une balle à chacun. » « Donc, c'est assez pénible. » « Donc, lui, on le laisse tranquille. » « On s'en fout. » « Ce qu'on vous a pu remarquer, un zombie, en fait, c'est trois secondes. » « Si vous arrivez à éclater un autre zombie juste après, c'est quatre secondes à la place de trois. » « Et ainsi de suite. » « Vous gagnez du temps bonus si vous éclatez du zombie en masse. » « Voilà. » « Ça, c'est impeccable. » « Ça, c'est bien tombé. » « Parfait. » « Ça me plaît. » « Donc, si vous n'entendez pas beaucoup ma femme, c'est que déjà, à la base, elle dormait à ce moment-là. » « Mais là, on est en train de la refaire. » « Elle n'était pas spécialement bouillante pour faire une vidéo. » « Donc, forcément, voilà. » « Non, moi, je vais voir Monsieur Gord. » « Pour ceux qui regardent Once Upon a Time, et ceux qui ne regardent pas Once Upon a Time, c'est l'un de là. » « Donc là, on va laisser les zombies se rapprocher du baril. » « Parce qu'il y en a tout un tas. » « Je crois que j'y ai eu tout le monde. » « Ouais. » « Il y a moyen d'avoir mieux comme temps. » « J'ai déjà eu 86 secondes, je crois. » « Et là, on va aller commencer à sauver les premiers otages. » « Depuis quand il ne meurt pas de suite, lui ? » « Alors, le chien, là, il m'a trop lolé une balle. » « Normalement, il y a... » « Deux balles, il ne faisait pas. » « Vous avez pu le voir, même de loin. » « Ça suffit pour tuer un chien. » « Là, il a fallu que j'y mette une troisième. » « Bon, tant pis. » « Là, on sait se bouffer le pied. » « Voilà. » « Parce qu'évidemment, pour sauver l'otage, il faut tuer tous les zombies dans la salle. » « Donc ça, ces balles-là de Magnum, normalement, je ne m'en sers pas. » « C'est pas bien grave. » « Parce que logiquement, à la fin, je me retrouve toujours avec trop de balles de Magnum. » « C'est pas spécialement à la fin du monde. » « Et chaque otage, en fait, vous lâche un peu des munitions. » « Enfin, j'avais déjà des trésors. » « Mais des objets qui leur sont propres. » « Donc là, vous avez pu voir, Dario, c'est 14 cartouches de fusée à pompe. » « Ensuite, il y a une bonne femme que je vous disais au tout début du jeu qu'on peut la voir mourir. » « Donc elle, c'est pareil, c'est 14 balles de fusée à pompe. » « Ensuite, il y a le flic, le Black, qu'on retrouve dans Resident Evil 2, qu'on sauve. » « Et lui, donne un spray. » « Donc c'est pas rien. » « Il y a Brad qui nous donne 12 balles de Magnum. » « C'est pas rien non plus. » « C'est pourquoi je me retrouve toujours normalement avec un trop-plein de Magnum. » « Et il y a Nikolai qui vous donne un spray. » « Mais lui, je vais jamais le sauver. » « Et Carlos qui vous donne des cartouches de fusée à pompe. » « Mais des cartouches B. » « C'est pas besoin. » « C'est ça. » « Allez, mais tire. » « Je suis en train de perdre du temps pour rien, là. » « Alors, il y a aussi des petits endroits à aller chercher pour gagner du temps supplémentaire. » « Donc il y en a 8 ou 6. » « Mais on a le même nombre que les otages. » « Donc je crois qu'il y en a 6. » « Et à chaque fois que vous allez vers ces endroits là. » « Donc là, vous voyez, je gagne 2 secondes. » « Le prochain endroit, ce sera 4 secondes. » « Puis 8. » « Puis 16. » « Non, je crois que c'est multiplié par 4 ou par 2. » « Je sais plus. » « En tout cas, je sais qu'à la fin, si vous faites tous les trucs, vous gagnez dans quasiment les 2 minutes. » « Donc ça reste quand même une bonne chose à faire. » « Mais bon, c'est pareil, je ne vais pas tous les faire moi parce que j'ai ma route déjà prédéfinie. » « Je fais en sorte de m'y tenir pour éviter de mourir bêtement. » « Donc voilà, déjà ce Hunter là, j'ai réussi à lui esquiver son petit coup de papatte du haut de son escalier. » « Parce qu'il est bien pénible lui. » « D'ailleurs, j'aurais dû garder ça. » « Donc ensuite, ce qui me semble, pour les otages, il faut que vous soyez tout le temps au-delà des 2 minutes. » « Pour pouvoir aller les sauver. » « Si vous êtes en dessous des 2 minutes, l'otage est déjà mort. » « Donc ça ne sert à rien d'y aller. » « Ça c'est bon ça. » « Donc il y en a encore une qui a décidé de se paumer là-bas. » « Donc voilà, cette bonne femme, dès le début du jeu, vous pouvez la voir se faire coursier par des zombies si vous faites le tour. » « Au lieu d'aller directement voir Brad. » « Mais bon, de toute façon, en tout cas, elle s'est bouffée. » « Donc vous ne pouvez pas vraiment la sauver. » « Donc c'est pour ça que je l'appelle Madame parce qu'elle n'a pas spécialement de nom. » « Le premier qu'on a sauvé, c'est Dario, c'est le tout premier gars avec qui on discute avec Jill. » « Il décide de s'enfermer dans son container. » « Donc j'aurais dû garder le magne de mon main. » « Ouais, on est bien d'accord. » « Donc là, surtout bien raser le mur. » « Pas celui-ci, mais celui-ci. » « Qui va à droite. » « Voilà, hop, ça fait esquiver les deux chiens. » « Ça ne vous perdez pas de temps. » « Ni de munitions. » « Voilà, le Hunter, il faut savoir qu'il est là, évidemment. » « Et puis par contre, il sait que vous êtes là. » « Tout comme lui qui m'a bien eu. » « Donc évidemment, à force on prend des coups pour rien, je commence déjà à être blessé. » « Celui qu'on vient d'entendre là, c'est pas grave. » « Et en plus, les zombies ont l'air d'être vorace aujourd'hui. » « On va se soigner, hein. » « Là, ils ne me laissent pas vraiment le choix. » « Donc voilà, toujours 20 secondes à chaque fois que vous sauvez un otage. » « Bon par contre, il n'y a pas de secondes bonus si vous avez habitué un ennemi juste avant d'avoir sauvé l'otage. » « Ça rajoute tout simplement, 20 secondes, point de barre. » « Et évidemment, ça vous apportera à la fin du stage. » « Que vous mourriez ou que vous ne mourriez pas. » « Bon, si vous ne mourrez pas, vous avez un petit bonus en plus. » « Mais même si vous mourrez, chaque otage sauvé, ça vous rapporte de l'argent. » « Y compris chaque ennemi tué, ça vous rapporte de l'argent aussi. » « Et que chaque esquive, comme vous avez pu le voir, vous rapporte de l'argent. » « Voilà, c'est bien multiplié par deux. » « Donc là, vous voyez que je ne monte qu'à 4 secondes. » « Après, c'est 8, 16, 32. » « Après, c'est 64. » « Donc ça peut être le cumul de tout. » « Ça fait plus de 2 minutes 30. » « Donc ça peut être assez rentable. » « Mais le but étant de tout faire. » « Parce que sinon, ça sert. » « Alors là, il y a un baril, mais c'est pas spécialement utile. » « Hop là. » « Oui, parce que j'y fais droit dessus encore. » « Parce que les autres là-bas, ils n'ont pas bougé. » « Mais non ! » « Ah là là ! » « Alors... » « Oui, oui, je vais prendre déjà le lance-roquette. » « Oui, oui, ils font déjà de belles surprises maintenant. » « On peut se dire quoi ? » « Sur quoi ? » « Sur le némésis. » « Oui, oui, tout simplement. » « Donc on va attendre qu'il se relève. » « Voilà. » « Donc là, on va aller chercher le Black. » « Je ne me souviens plus du tout comment il s'appelle. » « Mais bon, le chef de police de Léon. » « Là, c'est les petites araignées qui m'ont touché. » « Donc c'est pas bien grave. » « C'est pas la fin du monde. » « C'est pas ça qu'ils vont m'empoisonner ou quoi que ce soit. » « Ça me fait juste perdre un peu de temps à la rigueur. » « Bon, ça fait un peu de dégâts quand même à la longue. » « Si vous faites vraiment beaucoup trop touché, il y a un moment où vous voyez de la santé baisser quand même. » « Mais bon, après, c'est pas ce qui fait le plus de dégâts quand même. » « C'est pas mal. » « Non, ce serait du bon. » « Non, je ne vais pas être dit. » « Il n'y a pas encore. » « Non, c'est pas encore. » « Non, c'est pas mal. » « Je ne resources pas. » « Non, c'est pas mal. » « Non, c'est pas mal. » « Non, c'est pas mal. » « Le sang, c'est pas mal. » lui on va laisser partir où il va donc voilà un autre point d'un temps bonus les deux et un troisième qui est ici tiré trop tôt et voilà on peut le sauver tranquille il va me donner le petit sprit qui va bien vous voyez qu'à la base je suis parti à deux minutes du train mais je suis déjà presque trois minutes quand on sait où on doit aller quel ennemi tué avec quelle arme etc c'est beaucoup plus simple parce que moi je vous l'avais fait donc pour la première fois sans m'être spécialement entraîné donc forcément j'avais été une grosse lose et puis comme je voulais vous débloquer tous les costumes de djinn donc voilà je voulais débloquer les armes en illimité et donc il faut passer par les mercenaires pour le faire donc il a bien fallu que je m'entraîne pour réussir donc voilà du coup j'ai réussi à le finir et donc je voulais à tout prix vous le montrer fini histoire que vous puissiez savoir à quoi ça ressemble surtout pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à cet opus là alors là hop c'est le coin que j'aime le moins parce qu'il ya toujours cette fameuse bout de ruelle qui fait que vous pouvez pas viser l'ennemi à savoir pourquoi c'est à ces mêmes tarifs d'émission qu'avec les chiens dans cette ruelle qui bug là on sait pas pourquoi peut-être parce qu'elle en descente donc du coup il faut viser un petit coup vers le bas histoire de pouvoir aller coucher je sais pas mais en tout cas c'est très mal fait c'est surtout face à du hunter je veux dire c'est ça du chien non c'est pas bien grave mais face à du hunter je peux déconner ils me feront pas chier et lui par contre oui alors on va pas se soigner forcément tout de suite on va attendre le prochain coup en espérant que ce n'est pas un coup de hunter quand même parce que là par contre le coup de hunter risque de faire mal allez toi tu n'es même pas mort toi ça trupe un peu de ma gueule comme je disais le prochain coup c'est fait bon alors là j'ai réussi à les esquiver je sais pas comment franchement des fois ils vous prennent pour moins ce que ça alors ici si vous n'avez pas tué le premier nimesis il n'apparaît pas ici pour la seconde fois par contre c'est fort dommage parce que là il rapporte vraiment beaucoup beaucoup de temps donc voilà quand vous mettez le genou à terre là par contre il ne rapporte pas de temps quand vous allez vraiment l'allonger pour de bon là il va rapporter un bloc de temps voilà deux minutes en plus rien que ça on va dire que c'est fort peu négligeable mais vous allez voir que c'est pas pour autant que les choses ça s'améliore enfin se facilite en tout cas donc là vous avez vu que j'ai gagné du temps en plus parce que c'est le nimesis qui a tué un zombie pour moi il est gentil ah j'ai préféré le tirer la roquette avant qu'il me la tire lui mais non non lui qui me la tire avant je sais même parce qu'on voit les têtes s'exploser mais la tête qui reste toujours sur le corps du zombie c'est bien donc encore un point pour gagner du temps donc là ici il y a pas mal d'ennemis enfin il y a des brain suckers mais on s'en fout on les esquilibre c'est tout voilà de toute façon ils ne font que marcher sur leurs murs à la con donc on les laisse tranquilles si on arrive au commissariat enfin devant le commissariat il y a des corbeaux on les laisse tranquilles aussi donc la petite bifurcation qui nous permet d'aller au laboratoire pharmaceutique ou bien vers le début du jeu donc nous on va plutôt choisir vers le début du jeu voilà lui il s'est mis à courir même ma femme elle a levé la mêle à ouvrir mais il se prend pour qui non moi j'ai levé la mêle parce que t'as tiré dans mon bidon et j'ai pas mon vrai bah parce qu'il y avait des zombies qui étaient à côté du bidon ça m'a fait quand même 8 ans ah non c'est un peu dans le bidon pour rien j'ai pas géré moi j'avais mis un point non 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 t'avais mal à gérer les zombies aussi alors ces chiens à chaque fois je les oublie il y a le nombre de fois qu'ils m'ont tué ces bâtards alors ici il faut faire gaffe sachant que de toute façon j'ai passé une munition j'espère pouvoir passer une fois voilà laisse moi passer voilà ils tirent des roquettes entre eux le problème c'est que j'ai plus de soin donc faut que je fasse gaffe pour les prochains ennemis donc j'ai intérêt de vraiment quitte à gaspiller les munitions on va la jouer à serrer parce que là c'est vraiment tendu pour moi donc là vous avez vu il n'y a pas qu'un il existe il y en a deux d'affilé c'est histoire de vraiment corser les choses donc là on récupère les fameuses munitions que je vous disais normalement en français c'est A mais là ils appellent E et vous allez voir que c'est largement plus puissant bon même si là on a plus spécialement l'utilité que ce trou plus puissant que le vis-à-pompe c'est normal oh lui il sautait pour me tuer lui je l'avais en même temps vu le peu de santé qu'il me reste c'est normal alors ici bien faire gaffe parce que il y a un zombie qui est juste dans le coin là on le voit pas par contre lui il vous voit et au moment où vous voulez prendre le virage il vous bouffe j'ai vu le peu de santé qui me reste et j'ai pas envie d'utiliser dans le rouge parce que là les hunters ne me rateraient pas donc d'ailleurs du lance-roquettes j'ai plus spécialement l'utilité et alors et et je vais rester à finir en vie ou pas ? c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est bien comme ça les deux se rapprochent parfait alors oui le dernier point enfin moi je vais il est là lui on va le descendre donc il est en bas 32 secondes donc il manque celui de 64 secondes c'est celui qui a un laboratoire pharmaceutique et bon comme je vais pas sauver de Nicolas de toute façon parce que vous le voyez vu le peu de munitions qui me reste vu le peu de santé qui me reste aussi si en plus je vais m'amuser au laboratoire je pense que je suis déjà suffisamment galère comme ça parce que comme vous pouvez le voir ce n'est pas fini j'ai du cul qui me sort pas sauter à la gueule lui donc là du corbeau il va me choper non ça va et là on arrive bientôt à la fin et attention il y a toujours du monde hein faut pas croire que c'est fini pour autant toi tu dégages toi tu dégages toi tu dégages aussi et après j'ai plus de balles voilà et voilà donc on finit le mode mercenaire bon bon c'était quand même un peu tendu pour mon cul quand même limite en rouge vif et donc là le mystérieux monsieur qui était censé nous expliquer les règles au début comment j'ai coupé après il nous dit que nous avons combattu avec bravoure et nous méritons bien notre récompense ainsi que notre liberté parce que oui je rappelle que les membres donc de cette unité spéciale envoyée par les stars ce sont des anciens prisonniers en fait donc umbrella leur a laissé le choix entre remplir leur mission et pouvoir sortir de prison et prendre dans tous les cas le risque de mourir puisque bon ils sont quand même censé être condamné à mort à la base ou ben je vais essayer de s'en sortir vivant et pouvoir gagner leur liberté donc vous voyez j'ai dû acheter les mutilates infinies j'ai acheté le lance roquettes infinies et c'est grâce à ces deux armes là que je vais essayer de finir en rang A donc je vais passer en deux heures je crois et bon j'ai quand même fait quand même pas mal de petits détours pour rien parce que de toute façon je savais que j'avais le temps et euh et donc voilà là contrairement à Resident Evil 2 de se servir les armes illimitées ça ça ne casse pas pour autant le ça t'appelle le rang donc là vous pouvez avoir votre rang A malgré les armes illimitées donc c'est pour ça autant profiter hein c'est pour ça que j'ai bien rené du du mercenaire par contre si j'aimerais ça faire mieux que rang B évidemment que j'ai pas sauvé nicolai je tue pas tous les nemésici et compagnie donc forcément je peux pas avoir le rang A donc là il y a la gatling aussi comme Resident Evil 2 mais bon c'est pareil un souci lent donc autant se servir d'un la mitraillette d'assaut enfin du fusil d'assaut en tout cas donc le lance-roquette évidemment ça vous le connaissez et là par contre toutes les armes là si vous récupérez ça donc en 9,57 dollars vous avez toutes les armes en illimité c'est à dire vous commencez avec votre pistolet de base en illimité et dès que vous récupérez une arme elle est directement en illimité donc vous avez plus besoin de munitions pour quoi que ce soit et c'est vraiment le top donc après bon il faut avoir une fin de 1999 donc il faut aimer souder les mercenaires donc là on va sauver nos petits scores et on va faire une petite magie du cinéma pour vous montrer ensuite tous les costumes que Jill peut avoir qu'elle peut avoir voilà à tout de suite donc là on arrive à la ruelle où il y a la boutique donc vous avez vu la mitraillette infinie ça fait toujours du bien et comme vous pouvez le voir j'hésite pas m'en servir pour rien c'est pour ça que je disais que je l'ai fait en 2h mais il y a quand même largement moyen de le faire en moins de 2h donc voilà on s'est servi de la clé de la boutique donc voilà on a plus besoin donc on la jette oui donc voilà je voulais vous offrir l'autre angle de vue pour pouvoir voir la boutique donc voilà on y rentre enfin on y entre en tout cas et donc je voulais faire aussi pas spécialement une petite dédicace mais enfin un peu quand même au passage parce qu'en même temps King Satanas ça fait un bon moment qui nous commente nos vidéos et en plus très intelligemment et qui est de façon très pertinente et donc là comme je disais j'avais du mal à situer Resident Evil 3 par rapport à Resident Evil 2 et en fait c'est lorsque on se fait empoisonner par le Nemesis puisque j'ai réussi à le resituer mais j'ai quand même oublié de vous en reparler donc là on est le 28 septembre donc 2000 je sais plus combien et donc là on est un jour avant Resident Evil 2 donc après Resident Evil 2 qui se passe et lorsqu'on se sent infecté par le Nemesis lorsqu'on va jouer quand on va pour jouer Carlos elle dit 1er octobre donc peut-être l'année donc là on est un jour après Resident Evil 2 donc voilà c'est pour ça que mais bon c'est vrai que je trouve qu'au niveau du commissariat c'est quand même assez mal foutu même si King Satanas me dit bien que ouais c'est barricadé c'est normal il y avait encore des flics en vie il n'empêche que voilà il y a une gouloir qui la première porte à gauche du hall qui est barricadée alors qu'on peut y accéder en faisant tout le tour complet pour aller récupérer la carte d'identité agile bon voilà c'est assez mal foutu je trouve donc il fallait quand même qu'il justifie que ça se passe un peu au milieu parce que c'est quand même ça qu'a fait vendre le jeu aussi donc voilà la première tenue donc on voit c'est la tenue de dire Resident Evil 1 tout simplement ça fait toujours plaisir de la revoir comme ça ça va à un moment les fesses qui se décollent les gens voilà c'est on voit qu'il y a quand même l'amélioration même si c'est un jeu de PS1 on voit que depuis ils ont bien travaillé quoi donc là c'est la femme fliquette un peu comme Elena dans Resident Evil 6 sans costume 2 donc voilà la flic sexy hein pour rajouter un peu du côté glamour à Resident Evil bon ça fait plus limite hôtesse de l'air que femme flic mais bon parce que bon la petite jupe courte heureusement qu'il y a les menottes pour pour le voir mais sinon il y a la matraque aussi donc ensuite il y a la tenue de soirée qui va bien donc euh non ça fait plus euh le costume de business de à Cheva à Resident Evil 5 mais bon là c'est fait une soirée parce que Pat Def et compagnie on voit qu'elle a les boots donc voilà c'est vraiment la tenue de soirée hein ces années 70 même hein donc là je dis là elle aime le cuire elle aime se retaper par le némis aller les gars tu crois que c'est quoi c'est pour se pencher et tac et d'ailleurs justement pour en revenir à à qu'elle se fasse taper par le némis donc oui en effet ça fait très tenue de cuir hein c'est vraiment du sadomasochisme là euh donc pour en revenir à à ça donc je vous ai expliqué dans Resident Evil 1 que lorsqu'elle était face à la plante tentaculaire euh donc c'était cette peur de de se faire violer en fait hein puisqu'elle avait toutes les tentacules là et vous aurez remarqué qu'en fait ils l'ont rejoué dans Resident Evil 3 parce que le némis à la base donc voilà à la base il a il a juste ses points normaux mais après quand il se transforme il a ses tentacules qui sortent et n'oublions pas qu'il est quand même il tue la personne en rentrant ses tentacules dans la bouche voilà donc euh pour nous occidentaux c'est rien c'est juste une façon de mourir assez con quand même enfin assez brutale mais pour eux les japonais ça va plus loin que ça ça veut dire faites pas de gorge profonde ne faites pas de gorge profonde voilà si vous savez pas les faire ne les faites pas voilà et là donc on se retrouve habillé donc dans une autre tenue donc il peut arriver bizarre comme ça lorsqu'on ne connaît pas le jeu mais en fait si on connaît le jeu Dino Crisis donc en fait voilà parce que Dino Crisis en gros c'est ce qui est sorti après Resident Evil 2 je crois ou juste après Resident Evil 3 non donc c'est avant Resident Evil 3 sinon il n'aurait pas le costume maintenant donc juste après Resident Evil 2 donc c'est une licence Capcom et en gros c'était un jeu d'horreur mais au lieu qu'il y ait des zombies c'était des dinosaures d'où Dino Crisis donc la crise des dinosaures donc voilà et l'héroïne est habillée exactement comme ça donc la coupe de cheveux qui va bien et tout donc voilà c'est pour ça que je voulais tout vous montrer ça aurait été dommage de passer à côté ça a marché ça ? ça a passé ils ont quand même sorti un deuxième en plus ouais mais je pense pas que c'est spécialement marché parce que bon on en a plus trop entendu parler alors que bon Resident Evil vous le savez c'est un phénomène à chaque fois qu'il y a un Enobu qui sort même si le 6 en a déçu pas mal le 5 en a déçu beaucoup aussi enfin tout le monde s'attend à avoir un Resident Evil 4 donc je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi par rapport à Resident Evil 2 je crois que c'est Resident Evil 2 je vous l'avais dit euh je trouve que ils font évoluer leur licence donc il faut pas s'arrêter à le comparer à la licence d'avant il faut se dire voilà par rapport à la licence d'avant qu'est-ce qu'ils ont à ajouter en plus ? et en effet Waze ont toujours à ajouter quelque chose d'en plus dans Resident Evil 5 c'est vrai que le côté horreur a disparu plus ou moins on l'a dans le scénario de Léon et Elena mais plus trop dans les deux autres scénarios et encore que avec Chris et Pierce avec les grosses créatures vraiment immenses qui font la tête des bâtiments on peut pas dire que l'horreur n'y soit pas mais bon c'est vrai qu'avec Jack et Chiri c'est plus des euh des euh des euh des pas points non mais des mecs qui sont injectés eux-mêmes les virus donc voilà ils sont quand même conscients de ce qu'ils font donc c'est pas des zombies de base quoi et euh c'est vrai que le côté horreur bon il disparait un peu mais bon on a tout un côté du gameplay qui est vraiment tout à fait renouvelé et euh qui ajoute beaucoup de maniabilité au jeu donc je trouve qu'ils l'ont quand même plutôt bien fait ce truc que je regarde dans Resident Evil 6 pour moi c'est le ratage de Chris hein qui qui déprime pour un rien hein alors que comme vous avez pu le voir il a largement vécu d'autre chose que de perdre un seul gars dans son équipe hein qui connait à peine en plus enfin bref donc voilà tout ça pour vous dire que les Resident Evil pour moi ils sont chacun est un Resident Evil c'est pas c'est pas vraiment l'un et la suite de l'autre au niveau scénaristique oui au niveau du gameplay ils sont tous différents et c'est ça que j'apprécie chez Capcom c'est qu'ils ont réussi à rendre chaque jeu différent donc ils ont fait 6 Resident Evil et vous pouvez remarquer sur les 6 Resident Evil il n'y en a pas un qui se ressemble même si dans le 6 on peut toujours jouer à 2 en écran spité le gameplay change beaucoup par rapport au 5 bon par rapport au 4 évidemment il y a le mode 2 joueurs ça reste un TPS donc le mode Resident Evil 4 c'est celui qu'à lancer le TPS mais au niveau de l'inventaire c'est plus du tout la même façon de la gérer donc le 3 donc là vous le voyez donc on revient sur du Jill donc il n'y a plus 2 héros mais qu'un seul et puis bon même si Carlos est un peu là et il y a cet effet d'ennemis récurrent qu'on retrouve un peu dans le scénario B des scénarios de Resident Evil 2 donc le coup du tyran là c'est le Nemesis sauf qu'il a quand même beaucoup plus de charisme que le tyran évidemment je pense que ça tout le monde l'aura compris et puis Resident Evil 1 le début de l'histoire qui en fait ils sont partis d'un rien ils ont quand même réussi à faire pas mal de choses avec avec 2 héros Jill et Chris et avec un chien voilà et avec un fou chien en plastique voilà bon on va arrêter de discuter devant Jill en version Dino Crisis tu aurais du la mettre en version pseudo-maso ça aurait peut-être fait mieux ? non mais ça fait un peu pseudo-maso aussi comme la vidéo je trouve non ça va ça fait moins je sais pas les cheveux et compagnie bref donc voilà on va passer à mode caméra pour refaire la vidéo de fin évidemment parce que là maintenant ça change hein on va faire les remerciements et puis on va vous annoncer la suite de la chaîne évidemment à l'avenir vu qu'on finit un jeu donc à chaque fois qu'on finit un jeu on vous annonce la suite de la chaîne et donc on vous dit à tout de suite dans les studios donc voilà nous voici arrivés à la fin de Resident Evil 3 donc comme je vous le disais hein on va vous faire un peu des remerciements un petit bilan de là où on en est et ce qu'on va faire donc un grand merci à tous ceux qui nous suivent déjà et très assidûment donc tous ceux qui commentent genre Christian c'est Rock B donc King Satanas dont je parlais il y a Kikor il y a tout plein de monde Lionel bon les anciens on va dire Lionel, Superbien 10 tous ceux qui nous suivent vraiment depuis le début euh non c'était surtout ceux ceux qui nous ont rejoint dernièrement là surtout aussi sur du Silent Hill je suis assez surpris qu'il y a pas mal de monde qui nous a rejoint sur Silent Hill bien comme quoi on ne les a pas fait pour rien donc vous je pense que vous n'êtes pas prêts de nous voir puisque si vous allez faire toutes les vidéos dans l'ordre vous allez attaquer par du Resident Evil 1 après donc pour revenir sur Resident Evil 3 sachant que nous avons commencé par Resident Evil 4 nous à la base hein donc on a fait Resident Evil 4, 5, 6 puis Resident Evil 1, 2, 3 on a fait comme Star Wars exactement on a commencé à l'envers tu vois voilà c'est exactement ce que je pensais on a commencé à l'envers et puis hop on est au début c'est que nous on a pas fait de Salerina qu'un peu pourri euh... on n'avait pas le choix hein et euh... oui parce que Star Wars épisodes 1, 1, 2 et 3 ont été beaucoup critiqués par rapport aux confins de Star Wars je sais pas ça raconte l'histoire d'avoir un trou pas de B ouais mais bon voilà c'est du commercial quoi c'est euh... c'est pas comme la première trilogie de Star Wars où c'était vraiment là il va pas continuer une nouvelle grosse histoire après ils se sont servis de cette histoire là pour faire l'avant et là Walt Disney va servir de cette histoire là pour faire l'après il va rajouter Nicky donc nous voilà on a fait comme les Star Wars on a commencé par les 3 derniers et puis après on a fait les 3 premiers donc voilà ne se fait pas déboussoler si vous vous dites euh... quoi ? vous avez déjà fait l'en Tv5 ? oui on a déjà fait l'en Tv5 oui on a déjà fait l'en Tv6 on a déjà fait l'en Tv4 donc on a fait un Tv4 j'en suis un souris je crois que tu es en train de bailler non euh... donc voilà un grand merci à tous donc euh... je suis désolé pour ceux dont je ne me souviens pas les pseudos parce que franchement vous êtes vraiment nombreux en ce moment à discuter enfin avec qui on échange sur... et sur Youtube et sur Facebook finalement on décide de nous rejoindre dessus euh... donc voilà désolé si j'ai oublié vos pseudos en tout cas je pense à vous vu qu'à quasiment plus de matière on a au moins 3 nouveaux messages sur Youtube donc c'est pas rien euh... même moi je ne m'y attendais pas parce que enfin en général plus ça va et plus ça descend un peu surtout qu'on repart sur des anciens jeux et pas sur d'un... par exemple Beyond Tussle ou quoi qui aurait pu faire comme The Last of Us nous rapporter beaucoup plus de... de nouveaux abonnés parce que les gens auraient découvert le jeu en même temps que nous euh... voilà forcément de base déjà on n'avait pas les moyens de se le prendre de deux on avait déjà attaqué d'autres jeux donc dans Resident Evil 2 à ce moment là on était en cours de suivi donc il faut qu'on fasse... il fallait qu'on fasse à Resident Evil 3 maintenant il faut qu'on finisse le code de l'UnicaX donc on fera que je récupère donc j'ai récupéré le jeu sur le compte de de base 61 donc d'ailleurs un grand merci à lui et d'ailleurs un grand merci à Tart13 aussi de nous avoir filé Resident Evil 1, 2, 3 donc c'est pour ça que d'ailleurs vous ne l'avez qu'en anglais parce que c'était un ami canadien et lui là-bas les jeux sont en US parce qu'il parle et anglais et français donc nous on parle que français c'est fort dommage enfin en tout cas moi je comprends plus ou moins l'anglais mais bon c'est pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais désolé pour vous ça vous avez vu sur Resident Evil 2 j'ai fait un peu l'effort de vous faire les sous-titres finalement comme vous avez vu la Thunder ça me prenait pour les faire donc j'ai préféré l'arrêter donc voilà donc un grand merci à vous tous donc on va voir qu'on continue le code de l'UnicaX puisqu'on a commencé on s'est arrêté à la moitié puisqu'on l'avait fait sur PlayStation 2 donc avec le vrai CD du jeu que j'ai vu depuis que je l'ai acheté en version Platinium donc après deux ans je crois de sa sortie et et malheureusement la PS2 ou le CD a décidé que à partir de la deuxième moitié du jeu et bien il n'y avait plus à charger donc je pense que c'est la PS2 parce que ça me bloque aussi sur S-Comba 5 je crois ouais S-Comba 5 pareil ça me bloque ouais et après Horizon Dassault qui est sorti sur PS3 Steam 5 et PS6 mais bref voilà donc ça me bloque ça me bloque pareil et ça me fait la les mêmes phases de chargement enfin en même temps le CD tourner et hop s'arrêter et tourner et hop s'arrêter ça fait exactement la même phase de chargement de la PlayStation et ça bloque voilà ça ne s'arrête pas c'est pas comme dans on l'a pu le voir dans le 3 où je croyais c'était un bug de chargement oui en effet c'était un bug mais il suffisait tout simplement d'attendre pour que ça ça finisse de charger là non là vous pouvez attendre indéfiniment j'ai attendu pendant 24 heures oui oui et ça n'a pas chargé pour autant donc moi ça ne sert à rien donc voilà c'est pour ça qu'on reprenne ça donc par contre on va pas reprendre ça de suite de suite parce que là on est un peu fatigué pas que ça nous emmerde de tourner des vidéos mais c'est que là en ce moment on fait trop donc ça commence à devenir une obligation plus qu'un plaisir donc voilà on est en train de dépasser la limite donc autant que ça continue à rester un plaisir donc là pour l'instant on va arrêter j'ai prévu deux semaines d'arrêt je pense qu'on va bien s'arrêter tout le mois de décembre tranquille histoire de passer les fêtes tranquille on vous fera quand même la petite vidéo bonus pour les fêtes évidemment c'est normal vous êtes quand même une bonne bête à nous suivre en tout cas assidûment ça c'est sûr après vous êtes quand même déjà plus de 200 abonnés donc c'est pas rien donc voilà une petite vidéo pour vous souhaiter les jeux de fêtes c'est la bonne des choses et donc voilà on va arrêter un bon mois le temps pour moi de reprendre le code de Veronica X en main d'arriver là où j'en étais de redonner un peu la motivation de se refaire tout ça en plus voilà on a d'autres projets personnels qui vont un peu engendrer tout ça qui fait que on a de choses à penser que des jeux vidéo en ce moment et bon même si je vous cache pas que je joue aux jeux vidéo quand même mais c'est vrai que c'est quand même moins on va dire fatigant de jouer aux jeux vidéo pour jouer aux jeux vidéo pour passer le temps que de faire des vidéos de faire des montages et tout derrière de respecter le timing etc donc voilà c'est vrai qu'on a même pas l'argent derrière mais il faut quand même bien comprendre que ça reste quand même un boulot et puis si aujourd'hui le grenier il s'est permis de faire une pause nous aussi on peut se permettre voilà on est pas à ça ou tard lui non mais voilà nous on est voilà on est là en dessous de la caméra et lui et tout je veux dire ça peut arriver au plus grand aussi oui oui non voilà tout à fait c'est vilain et voilà donc voilà on a les privés qui font que donc rassurez-vous pour ceux qui sont au courant de maladie ce n'est pas vis-à-vis de ça c'est vis-à-vis d'autres choses mais c'est voilà c'est un petit break dont on a besoin pour respirer un peu oh on vous rassure là c'est pas notre couple non plus voilà c'est pas notre couple non plus donc voilà rassurez-vous aussi on va revenir ça ne vous inquiétez pas on va pas tout arrêter en si bon chemin et d'ailleurs qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus parce que tu as au moment où tu n'as pas le jour du grenier bon c'est pas grave t'impli ouais oui donc je dis ouais donc on n'est pas payé pour faire du boulot donc voilà beaucoup disaient ouais tu fais de la merde et tout tu racontes n'importe quoi ta femme ferait bien se taire ou ou ta qualité elle est mauvaise ou si ça vous plaît pas allez voir ailleurs parce que franchement je suis poli et je préfère me rester poli non moi j'aurais ta gueule non 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 parce que c'est ça c'est se répondre à leur niveau c'est un c'est sûr dommage on fait un boulot que j'estime très humble franchement on a la qualité de vidéo qu'on a vous savez qu'elle est pas excellente surtout pour des gps hum on a la qualité de vidéo qu'on a avec la petite caméra qui va bien pas forcément excellente non plus mais on a notre petit boulot je j'ai déjà pour tous ceux qui ont qui sont venus me critiquer ils n'ont même pas fait une seule vidéo donc avant de critiquer le boulot des autres faites d'abord vous vous même le boulot que je puisse au moins comparer à me dire bon ils sont venus me critiquer ils ont peut-être raison sur les points qu'ils sont venus critiquer même si ils n'ont pas vraiment d'argument pour et c'est pour ça qu'à chaque fois j'allais vérifier leur compte pour voir eux leurs vidéos ce que ça donnait et ben finalement ils n'avaient pas de vidéo donc là ces gens disent critiquer mais c'est encore mieux de pouvoir critiquer avec des arguments parce que vous le faites aussi de votre côté et que vous savez pourquoi vous critiquez parce que voilà la critique facile la critique jalousie enfin que j'appelle les critiques jalousie parce que les gens ne sont pas capables de faire au moins la base de ce que nous faisons c'est-à-dire le très bas niveau juste pour le plaisir de le faire et sans pouvoir avoir l'ambition de gagner de l'argent dessus et ceux qui ont la critique donc constructive qui eux font des vidéos aussi donc sans forcément avoir l'ambition de gagner de l'argent dessus ou eux qui arrivent à gagner de l'argent dessus mais qui eux ils savent de quoi ils parlent et qui peuvent en effet nous apprendre des choses qui pourraient nous faire évoluer c'est pour ça qu'aussi tous ceux qui nous suivent je sais que je vous ai déjà dit si vous trouvez qu'il y a des points qu'on peut améliorer n'hésitez surtout pas à nous le dire on fait qu'on sorte les amis voilà d'ailleurs tout ce fait d'enregistrement de caméra vidéo c'était une petite idée de notre part bon à base c'était pas du tout censé partir là-dessus bon finalement c'est c'est rajouté comme ça c'est pas une mauvaise chose je sais que en général le public aime plutôt bien voir les youtubeurs d'abord personnellement j'aime bien voir les youtubeurs de temps en temps mais en superblondis quand il fait souvent ses vidéos bonus où il se montre en général je les regarde et oui celle-là je les regarde je regarde pas forcément tout le temps les vidéos de gameplay ou de let's play ou quoi que ce soit mais des vidéos bonus où je vois le youtubeur qui fait un peu son bilan etc je les regarde parce que c'est toujours un plaisir de voir la personne qui fait des vidéos qui a plus d'interactions avec le spectateur je trouve donc là c'est pour ça que j'ai décidé d'écruster ça là-dedans et pour en finir sinon ça vous fait une vidéo d'une heure environ voilà donc tout ça pour vous dire que normalement on revient l'année prochaine enfin en vidéo bonus pour les fêtes de fin d'année on reviendra j'espère en forme l'année prochaine pour vous réattaquer les vidéos dans tous les cas on vous tient au courant sur facebook de comment se déroule la situation c'en est plus tôt c'est on revient plus tard donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur facebook donc c'est love and ange c'est pas the love and ange comme je le répète sur youtube c'est the love and ange car love and ange était déjà pris par une rosette avec des vidéos de petit chat voilà qui n'avait que ça foutre que des vidéos de petit chat il s'appelait love and ange des petits chats donc voilà ça que j'ai vu ça j'étais comme ça des petits chats donc d'ailleurs voilà je voulais remercier Willy the Kid qui nous avait rejoint en team sur Club Beauty Modern Warfare 3 donc lui il y a un youtuber sur sur les Napoléon Total War les Shogun Total War sur le Bioshop c'est ce qu'il me semble il l'a fait et qui lui est belge et c'est l'un des plus gros youtubeurs belges mais quand même quoi je pense je crois qu'il fait partie des top 20 youtubeurs belges quand même donc voilà il a quand même un bon gros nombre de viewers il table dans les 100 000 à peu près donc voilà et donc en fait il s'appelle will the kid et c'est pareil le will the kid sur youtube il était déjà pris c'est pour ça qu'il s'appelait the will the kid c'est pour ça que je m'appelle the love and ange j'ai pris le zeu parce que le moment j'étais déjà pris tout seul donc il faut que j'en rajoute quelque chose devant ou derrière donc voilà le zeu je l'ai je l'ai rajouté de là donc merci à vous les équipes de m'avoir essayé de verser ça même si je sais que tu n'aurais pas nos vidéos voilà donc un grand merci à vous tous de nous suivre donc soyez patient laissez-nous un peu de temps et on reviendra à très vite pour une prochaine vidéo et tout le monde amusez-vous bien et à la prochaine pour les fêtes